Si je n'avais pas connu Juliette Gréco, mon cœur ne battrait pas de la même façon. Elle m'a appris de nombreuses choses. Juliette, c'est la liberté incarnée. Bonjour à tous, je m'appelle Abdelmalik. On est à la librairie ici et mon livre s'intitule Juliette. L'année dernière, je suis allé à Ramatuel et donc c'était assez émouvant d'être là-bas sans elle. Et quand je rentre, j'ai littéralement été habité par quelque chose vraiment de l'ordre de l'esprit. Et le livre est né comme ça. Le rôle que Juliette Gréco a joué pour libérer les femmes, de mon point de vue, est fondamental. J'ai même le sentiment qu'elle a inventé la femme moderne. D'entrée, elle était un phare et elle est devenue un phare pour toutes ces femmes qui avaient envie de s'émanciper. Juliette, elle-même, va au-delà d'une chanson. Et je dirais même que son chef-d'oeuvre, c'est elle-même. C'est l'une des entrées de mon livre, c'est comme ça que je parle d'elle. Elle habite tout ce qu'elle fait. Juliette, c'est le fait de ne pas avoir peur d'être soi. Quand j'écris, j'écris toujours à voix haute. Et même si c'est notre petite voix intérieure, on entend une voix. Donc dans tous les cas, il y a quelque chose de l'ordre de la musique. Et c'est finalement cette musique, ce rythme, qui peut nous mettre dans un état second. Et ça, c'est fabuleux parce que tout d'un coup, on fait un avec le rythme du monde. Alors j'ai envie de vous parler de trois livres du génie français de Régis Debray. D'abord, qu'est-ce que le génie français ? Qui l'incarne ? Et bien sûr, Régis Debray parle de la figure de l'écrivain national. Mais la réalité, de mon point de vue, c'est que ce génie français transpire chez Juliette Gréco. Je voulais vous parler aussi de l'autobiographie de Miles Davis. Lorsque Miles Davis vient en France pour la première fois, il rencontre Juliette et il vive une histoire d'amour légendaire, mythique. À tel point que lorsque Miles Davis retourne aux États-Unis, il fait une grosse dépression. Et il fait Kind of Blue, peut-être l'un des plus grands albums de tous les temps, qui est directement inspiré de son rapport à Juliette. Toujours dans le liant rapport à Juliette, je voulais vous parler de Rumi. Rumi dit finalement que l'amour, c'est ce qu'il y a de fondamental. Et Juliette, c'était ça également. Elle ne croyait qu'en deux choses, la liberté et l'amour. Et c'est pareil pour Rumi, c'est comment finalement poétiser son existence. Il est fondamental d'être amour, d'être liberté. Et c'est ce que nous dit Rumi. Et c'est ce que nous dit et nous a toujours dit Juliette Gréco. Voilà.